Besoin d'entraîner la lecture de voisins orthographiques ou d'entraîner la perception phonologique chez les patients de niveau CP ou première de primaire, c'est par ici ! Camoléon est un matériel édité par Ortoédition qui se compose de 5 paquets de cartes, 54 cartes images niveau 1, on les reconnaît à la bordure à fleurs et le camoléon en bas, le niveau 1 correspondant au niveau début CP, 54 cartes mots niveau 1, à parier aux images précédentes du niveau 1, 54 cartes images niveau 2, on le reconnaît grâce à la bordure à fruits et le camoléon en haut, le niveau 2 correspond au 3ème trimestre de CP, 54 cartes mots niveau 2, qui sont à parier aux images précédentes du niveau 2, 12 cartes gage, et enfin une carte fin de partie, une carte défaite et une carte victoire. 12 cartes personnages, donc 6 camoléons par niveau, les camoléons mâles comprenant des mots sans digraphes vocaliques et les camoléons femelles avec digraphes et trigraphes vocaliques. 7 jetons, un synopsis, une règle du jeu, un sac en tissu et des sachets en plastique pour ranger les paquets de cartes. L'objectif thérapeutique principal de camoléon est d'entraîner la mobilisation active de la lecture de mots visuellement proche, et on va tout de suite voir comment. Le langage écrit étant en lien étroit avec le langage oral, assurez-vous préalablement que votre patient est familier avec le lexique proposé. Ensuite, pour commencer l'entraînement, choisissez un niveau en fonction de la zone proximale de développement de votre patient. Choisissez 2, 3 ou 4 camoléons du niveau choisi. Prenez les cartes images correspondantes et placez-les face visible autour des camoléons. Vous pouvez facilement les reconnaître avec le code couleur. Prenez maintenant les cartes mots qui correspondent au camoléon. Faites-en une pioche et ajoutez la carte fin de partie sous la pioche. Placez les cartes défaite et victoire ainsi que les cartes gage. Enfin, pensez à mettre les trésors dans le sac en tissu noir. Chaque joueur pioche tour à tour une carte mots et la place sur l'image correspondante. Arrivée à la dernière carte fin de partie, les joueurs sont invités à vérifier l'exactitude des appariements. Si tout est bien à parier, on pioche la carte victoire et on découvre le précieux trésor des camoléons qui se trouve dans le sac. S'il y a une seule erreur, on pioche la carte défaite qui invite les deux joueurs à piocher une carte gage chacun. Si votre patient se lasse de trouver le même trésor ou les mêmes gages, vous pouvez tout à fait cacher un objet surprise dans le sac en tissu noir et inventer des gages. D'autres variantes de jeux sont également possibles comme le Top Chrono, Loto des caméléons, 1, 2, 3, Soleil des caméléons pour la lecture flash, Famille des camoléons et à l'écoute des camoléons. On vous laisse les découvrir ! Sous-titrage ST' 501